Allez, c'est parti, je vais te donner mon pari public pour ce week-end. Donc ce week-end, j'ai sélectionné tout d'abord ici 5 paris pré-match en série B italienne, en Jupiter Pro League belge, série A italienne et première ligue, même si malheureusement ce match-là a été postposé. Si tu veux recevoir tous mes paris, comme les paris que j'ai envoyés ce week-end dans d'autres privés, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. En plus de ces 5 paris, j'ai sélectionné un pari public qui est spécialement pour toi et je te donne l'analyse directement pour ça. On avance au dimanche en Ligue 1 française. Donc je vais me mettre sur la bonne journée, voilà. Ligue 1 française dimanche dans le match Lille-Lyon qui aura lieu à 13h dimanche. Lille-Lyon, alors deux équipes de milieu de classement, d'ailleurs elles sont côte à côte au classement, deux points d'écart mais un match en moins pour Lyon, bref vraiment un parcours équivalent en termes de points ou classement. Au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes, si je regarde le dernier match, Lille-Lyon qui s'est déroulé en novembre 2020, il y a un an, il s'est terminé sur le score de 1-1, ce qui m'arrangerait fortement pour le pari que je vais te donner ici. Alors on peut voir qu'il y a des blessés, en tout cas soit blessés ou soit carton jaune, mais en tout cas des joueurs absents, 3 joueurs à Lille mentionnés sur Flashcore et 5 joueurs à Lyon dont Paqueta ou Paqueta. Évidemment, tu sais bien que je vais vérifier si là-dedans il n'y a pas des top buteurs qui sont renseignés absents, ce qui est bien sûr un critère important pour le pari que je vais te proposer ici. Alors au niveau des scores pour Lille, les derniers résultats, même de tous les résultats, à domicile, c'est pas mal du tout, donc c'est digne d'une équipe du haut de classement en fait, mais évidemment que à domicile. Et ce qui m'intéresse, c'est le scoring de Lille qui a marqué à chaque match sauf un le tout premier en août 2021, mais depuis, Lille a scoré dans tous ses matchs au niveau à domicile. Au niveau de Lyon, c'est un peu moins en déplacement, c'est pas top, comme tu peux le voir ici, avec pas mal de défaites, seulement deux victoires, mais c'est pas vraiment ça qui va m'intéresser, c'est plutôt le scoring aussi. Et, pardon, exactement la même chose que pour Lille, c'est-à-dire que Lyon a marqué dans tous ses matchs à l'extérieur, sauf le premier match à l'extérieur en août 2021 également. Donc vraiment le même schéma au niveau du scoring, de la capacité de marquer de ces deux équipes. En résumé, ici, c'est d'ailleurs ça que je regarde en premier, c'est beaucoup plus facile pour analyser. Eh bien, on voit donc que ces deux équipes ont inscrit, respectivement toujours à domicile et en déplacement. quand je prends les mêmes matchs dans le même contexte, eh bien, Lille a inscrit dans sept de ses huit matchs à domicile et Lyon dans sept de ses huit déplacements. Ce qui va m'intéresser, tu me vois arriver, c'est le BTTS, les deux équipes marques. Et bonus, en plus, ce qui renforce encore la confiance en ce pari, c'est la faiblesse des défenses de Lille et de Lyon. Parce qu'on voit que Lille a encaissé dans sept de ses huit matchs et que Lyon a encaissé dans six de ses huit matchs. Donc ce n'est pas vraiment des équipes qui gardent le zéro, comme on dit, à l'arrière. Donc pour ça, c'est encore un point bonus pour ce pari BTTS, ses deux équipes marques. Et d'après l'outil ici Gold Profits, tu as de la value sur le BTTS. OK. Tu sais bien qu'il ne s'agit pas de regarder uniquement les statistiques. Il faut toujours avoir une notion de value, de code bien payé comparé aux statistiques. C'est ça qui est important. Et ce qui est bien, et c'est le deuxième critère important pour moi, c'est que d'après cet outil que j'utilise, il y a de la value dans la cote à 1,64. Alors, au niveau des cotes, justement. D'abord, je vais te parler, comme c'est déjà ouvert, je vais te parler des débuteurs et des absents. Ici, je suis sur Lille. Alors, sur Soccerway, je vois quoi ? C'est ça qui est bien avec ce site. C'est que j'ai un top buteur à Lille qui s'appelle David. Un Canadien de 21 ans. Il a marqué 11 buts cette saison. Quand tu vois le suivant, il a 3 buts. Donc, ce type d'être présent dans le match, pour mon pari, pour faire rentrer mon pari, il n'est pas absent, il n'est pas renseigné absent sur FlashCore. Je ne te le remontre pas, tu peux me faire confiance. David n'est pas renseigné absent. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici dimanche, évidemment. Mais là, à l'heure actuelle, il n'est pas renseigné absent. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et du côté de Lyon, j'ai regardé aussi, parce qu'on a notamment là Paqueta qui est absent. Et Paqueta est le meilleur buteur de Lyon. Donc, ce n'est pas top. Vous voyez que ce n'est pas top. Voilà, Lucas Paqueta, 6 buts. OK, pour Lyon, cette saison. Donc, j'aurais préféré qu'il soit là, évidemment. Mais je me suis dit que voilà, on a quand même ici les deux buteurs suivants qui sont assez proches, puisque le prochain, et qu'un biais, est à 5 réalisations. Dembélé, 4 réalisations. Donc, on voit qu'en fait, on n'a pas vraiment un top buteur comme Lille. Mais à Lyon, c'est plus réparti entre différents joueurs. C'est pour ça que je rentre quand même dans ce pari, même si Paqueta est absent. OK. Au niveau des cotes, je vais aller faire le tour des bookmakers.com, Lille, Lyon, les deux équipes marques. Voilà, on a une cote moyenne à 1,57 et une cote max à 1,65. Sur Pinnacle, 1,59, Unibet.com, 1,57, Bet365, par exemple, 1,57 aussi. Alors, si tu vas sur un betting exchange comme Betfair, ou Orbitix, Matchbook, etc., tu peux aller chercher la cote à 1,65. OK. Donc, bien au-dessus de la moyenne, comme tu peux le voir, c'est ça l'avantage d'un betting exchange. Surtout que tu peux demander ta cote. Donc, je te conseille vraiment de demander 1,65. Ce ne sera peut-être pas accepté directement parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de liquidités, surtout quand on est quelques jours avant le pari, mais il sera accepté d'ici là. Ne t'inquiète pas. Tu demandes 1,65. Au niveau de la mise, maximum 2% de ta banque rôle maximum. Donc, si tu as une banque rôle de 5 000 euros, eh bien, c'est maximum 5 euros de mise, mais ça peut être entre 0 et 100. Ça, ça a à de choisir, suivant ton confort, mais maximum 2% de ta banque rôle. Alors, j'aimerais avoir ton avis sur ce pari. Qu'en penses-tu ? As-tu confiance, pas confiance ? Y'a-tu des choses qui te dérangent ? La cote qui ne te plaît pas ? Bref, demande-moi tout en commentaire de cette vidéo et laisse-moi un like si tu es d'accord avec ce pari ou un dislike si tu n'es pas d'accord. J'espère que c'est déjà fait, que tu t'es déjà abonné à ma chaîne YouTube. Sinon, fais-le maintenant. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te souhaite un excellent week-end et surtout, un bon pari public à toi. À bientôt, l'ami.